Bonjour les toqués du Tic Tac. Alors évidemment, les plus perspicaces ont remarqué qu'aujourd'hui, j'ai deux gants. J'ai deux gants parce que c'est une émission où là, les montres qu'on a, ce n'est pas vraiment les montres qu'on a d'habitude. Puisque aujourd'hui, c'est la fameuse émission que vous me réclamez depuis très longtemps, c'est l'émission sur les tourbillons. Alors, et des tourbillons, il y en a. C'est simple, il y a autant de tourbillons qu'il y a de garde du corps derrière pour surveiller ce qu'il y a sur le plateau. Il faut dire qu'il y a du lourd. Je ne vais pas vous dire exactement tout ce qu'il y a. D'ailleurs, vous voyez sur le plateau, là, j'ai quatre tourbillons. Alors vous allez vous dire « Ouais, quatre tourbillons, vraiment pas top ». Là, il y en a quatre sur le plateau. Parce que les deux bombasses qui arrivent à la fin, les deux pommes sur le gâteau, eh bien, je ne les ai pas mis sur le plateau, comme ça. Si Tanguy fait des petits plans du plateau, vous avez la surprise jusqu'à la fin. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on va vous expliquer d'abord ce que c'est qu'un tourbillon, à quoi sert un tourbillon, et surtout, qui a créé le tourbillon ? Eh bien, c'est Abraham Louis Breguet qui a créé le tourbillon. Ah ! Zut ! J'ai dit Breguet. Alors je ne sais pas si c'est Breguet ou Breguet, parce que la dernière fois, pour ceux qui regardent les stories sur mon compte Instagram, qui s'affiche là, la dernière fois, j'ai posté une story où j'étais avec le président de Breguet, et quand j'ai dit Breguet, il m'a dit « Non, on ne dit pas Breguet, on dit Breguet. C'est en France qu'on dit Breguet. Nous, en Suisse, on dit Breguet. » Donc, excusez du peu si jamais on dit Breguet de temps en temps ou Breguet de l'autre. Bon, encore heureux avec ce président-là. Je n'ai pas une amende quand je me trompe. Pas comme avec... Quand je dis que tag, à la place que tag hier. Parce que là, j'ai déjeuné très récemment avec Stéphane. Ça m'a coûté une fortune. Pas le restant, mais en amende. Donc maintenant, je fais attention. Alors voilà, on attaque. Parce que ça va être une émission quand même où je ne vais pas trop parler. Parce que parler, c'est sympa. Vous expliquez des choses, c'est sympa. Mais là, les montres que l'on a, on va surtout faire des gros plans devant, derrière, sur les côtés, parce qu'on a des trucs sublimissibles. Donc, c'est quoi un tourbillon ? Un tourbillon, c'est une complication horlogère, une subtilité mécanique qui a été inventée, comme je disais, par Abraham-Louis Breguet le 26 juin 1801. Bon, alors, la date exacte, ce n'était pas le 26 juin 1801. Et oui, parce que c'était le calendrier républicain, par révolutionnaire, le calendrier républicain qui était en vigueur en France. Alors, il faut savoir qu'il a déposé le brevet en 1801, mais que la première montre, vraiment à tourbillon, a été vendue, je crois, en 1805 ou en 1806. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on commence avec Breguet. Et Breguet, évidemment, j'ai deux montres à tourbillon, Breguet, sur le plateau. Pourquoi est-ce que j'en ai pris deux ? Parce qu'elles sont totalement différentes. D'ailleurs, vous verrez aussi, j'ai deux tourbillons en Bulgarie, mais c'est parce qu'ils sont totalement différents. Et c'est intéressant de voir toutes les animations qu'il peut y avoir autour de cette complication. Alors, cette complication, elle sert à quoi ? Elle sert à limiter, voire effacer, les effets néfastes de l'attraction terrestre sur l'organe réglant de la montre. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre, mais enfin, je vais vous faire des petits gestes, comme ça, ça va être assez simple. En fait, à une époque, les montres ne se portaient pas au poignet, les montres se portaient dans la poche de Gousset. Elles étaient en position verticale. Et comme elles restaient toute la journée en position verticale, forcément, l'attraction terrestre pouvait très légèrement, vous voyez, déformer certaines pièces mécaniques ou certaines pièces ultra fines, qui se déformaient très légèrement. Et cette déformation entraînait, évidemment, une baisse de la chronométrie, une baisse de la précision. Alors qu'Abraham Le Breguet, il a pensé à quoi ? Qu'est-ce qu'il a imaginé ? Il a dit, bah, cette pièce, cet organe réglant de la montre, qui comprend le balancier, le spiro et l'échappement, le balancier spirale et l'échappement, on va l'emprisonner dans une cage, et puis cette cage, on va la faire tourner en permanence. Voilà. Et donc, elle tourne pendant une minute, et c'est ça, le principe du tourbillon. Ça s'appelle tourbillon, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, le mouvement des planètes, on appelait ça le tourbillon des planètes. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là. Donc, vous voyez, la cage, elle tourne, et en tournant, cette cage, l'organe réglant, il se retrouve dans des positions complètement différentes, ce qui veut dire que chaque fois où il prend l'attraction terrestre, c'est compensé, puisqu'il tourne comme ça, sur lui-même. Et ça, c'est ce qui fait cette attraction visuelle, ce côté un peu hypnotique du tourbillon. Alors, durant tout le XIXe siècle, c'est une complication assez rare, parce qu'elle est difficile à réaliser. Et puis, on est, je l'ai dit, sur des montres de poche, sur des montres de gousset. Et donc, quand la montre va passer au poignet, il va falloir miniaturiser ce dispositif. Et autant dire que, déjà, qu'il était compliqué à faire sur des montres de poche un peu grosses, mais là, sur des montres de poignet, ça devient quelque chose de très difficile. Et très peu de manufacturiers horlogères maîtrisent l'art et la manière de faire un dispositif tourbillon. On appelle ça aussi un régulateur à tourbillon. Alors, bien sûr, c'est parce que c'est très difficile à faire, parce que ça demande une expertise extrême, que ça coûte très cher. Donc, en général, les montres à tourbillon coûtent très cher. Certaines un peu moins que les autres. On en trouve à des prix, on va dire, je vais dire abordables, mais qui sont déjà stratosphériques pour 99,5% de la population. On en trouve à des prix vraiment pas chers sur des fabricants chinois. Mais ça, je balaye, parce que c'est pas du tout l'objet de l'émission. Nous, on parle de tourbillons qui sont manufacturés, décorés, assemblés à la main, sublimissimes. Dernière petite précision qui peut être intéressante, évidemment, il y a plusieurs sortes de tourbillons. Il y a des tourbillons classiques, il y a les tourbillons volants. Le tourbillon volant, c'est quand le tourbillon est placé sur un seul axe. Il y a des gyrotourbillons, ça veut dire qu'ils se déplacent dans tous les sens. Il y a plein de tourbillons différents. Évidemment, je ne les ai pas tous. Il y a même des montres qui ont deux doubles tourbillons. Il y a même une montre chez Blampin qui a un tourbillon et un carousel. Alors un tourbillon et un carousel, le carousel, c'est une sorte de tourbillon, mais au lieu que la cage tourne sur des axes, c'est un peu comme un manège. Et elle est placée sur un plateau et ça tourne. Bon allez, sans rien vous dévoiler, j'ai du tourbillon, j'ai du double tourbillon et j'ai aussi du tourbillon à plusieurs axes. C'est vous dire qu'on a un plateau fourni. Bon, c'est simple. Il y a à peu près 1,5 million d'euros de montres aujourd'hui dans l'émission. Alors ce n'est pas tous les jours, parce que là, il y a les hélicoptères qui tournent autour avec les mecs qui ont les fusils à lunettes au cas où. Donc là, on est super émission. Bonjour monsieur de la police. OK, tout le monde est là. Bon alors on attaque ? Allez, on attaque, parce que ça fait une heure que je parle. Mais maintenant, on va regarder un peu les montres. Et on attaque évidemment à tout seigneur, tout honneur, par la tourbillon Breguet. Tourbillon Breguet qui est en plus extra plat. Bon, évidemment, quand on a des pièces à tourbillon, en général, c'est dans des matières sublimes. Donc c'est l'or, le platine. Et puis parfois, dans les côtés un peu plus modernes, on a du titane, du DLC, puis même de l'acier. Il y a des manufactures qui ont fait des tourbillons en acier, comme jégère le coutre par exemple. Vous allez le voir devant, derrière, sur les côtés. Toutes les montres, vous allez les voir devant, derrière, sur les côtés, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus intéressants que moi à regarder. Alors on attaque avec Tanguy qui va nous faire les gros plans. Donc là, sur cette montre classique de Breguet, qui est un mouvement automatique extra plat, le tour d'heure est excentré. Donc ça, c'est marrant parce qu'on ne l'aperçoit pas tout de suite au premier coup d'œil. On voit quand même que les chiffres romains sont légèrement excentrés. Il y a un indicateur de réserve de marche qui est positionné à 8 heures. Et vous pouvez voir sur le gros plan, évidemment, qu'il va jusqu'à 80. Ça veut dire qu'il y a 80 heures de réserve de marche. La forme des aiguilles. La forme des aiguilles est intéressante parce que ce sont des aiguilles dites Breguet. Alors les aiguilles Breguet, c'est-à-dire que Breguet, à l'époque où il a créé ces aiguilles, les aiguilles étaient un peu lourdes d'aude, souvent ciselées, décorées. Et lui, il a dit non, mais il faut qu'on fasse quelque chose de fin et d'élégant. Et puis en plus de ça, ça sera bien plus lisible. Et du coup, il apurait un peu les formes, comme il apurait d'ailleurs à l'époque un peu les mécanismes. Et c'est devenu un standard. Des aiguilles qui n'ont pas été tellement utilisées à une certaine époque et puis qui sont revenus vraiment très à la mode dans les années 1930. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les aiguilles Breguet à pomme évidée. Certains disent aussi à croissance de lune. Vous jugerez ce que vous préférez en voyant la forme des aiguilles. Alors évidemment, il y a le tourbillon qui lui-même est légèrement excentré, en bas à droite, et qui est une pure merveille. Donc là, le balancier Breguet et la cage de tourbillon sont en titane. Et vous voyez donc ce côté un peu hypnotique du tourbillon qui tourne sur lui-même en une minute. Alors comme le tourbillon tourne en une minute, ils ont mis une petite échelle autour de l'ouverture pour que cela scanne la seconde. Donc ça vous donne en même temps les secondes. Donc vraiment sublimissime. On a tous les codes Breguet, puisqu'on a aussi évidemment un guillochage qui est au centre. Guillochage qui n'est pas le même dans l'indicateur de réserve de marche, puisque là, on a un guillochage qui est horizontal et qui vient rompre et qui donne, donc quand on joue avec la lumière, qui donne des reflets absolument sublimes sur la montre. À l'arrière, on voit un mouvement qui est décoré sublimissimement. Alors là, évidemment, à qui mieux mieux le guillochage, les décorations, les circonvolutions, les gravures sont sublimes. Évidemment, c'est marqué Breguet. Et on a une masse oscillante périphérique. Périphérique, parce que comme ça, évidemment, elle ne cache pas la beauté du calibre. La masse oscillante périphérique, vous voyez, c'est le demi-arc de cercle qui est situé vers le bas où est marqué Breguet. Et c'est ça qui tourne tout autour du calibre pour remonter le mouvement. Donc c'est absolument sublimissime. Donc là, on est dans l'univers Breguet. Donc tous les détails sont taillés au cordeau. Et on a même, évidemment, une boucle déployante avec le B de Breguet qui vient couronner le tout. La déployante qui est aussi très facile d'utilisation et franchement, une montre qui ne passe pas inaperçue. Dernier détail sur cette montre, l'encre et l'échappement sont en silicium. Ça a son importance parce que le silicium est une matière qui est maintenant très utilisée en horlogerie. Ce n'est pas une matière rare, mais c'est une matière qui a des propriétés très importantes. D'abord, c'est beaucoup plus dur que l'acier, le silicium. Et puis surtout, ça a des propriétés antimagnétiques. Ça permet de tailler des pièces beaucoup plus fines et qui conservent quand même des bonnes qualités de dureté pour pouvoir être placées dans le calibre. Et puis le silicium, comme je dis, c'est antimagnétique et le magnétisme est l'ennemi de la chronométrie. Donc voilà cette pièce très élégante, très chic, évidemment, qui a son prix, mais les prix, je vous ai dit le prix total du plateau, mais les prix, vous les aurez sur My Watchite, comme toujours. Bon, alors prenez un petit Doliprane avant d'aller voir les prix sur My Watchite parce que là, il y a mal de tête quand même. OK, voilà la première breguet. On va passer à la deuxième breguet. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi deux breguets. Parce qu'elles sont d'un visage complètement différent. Vous voyez, regardez. Il y en a une qui semble un peu plus moderne que l'autre, une qui est un peu plus classique et une qui est... Ben, c'est la collection tradition. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce design-là, qui a l'air aujourd'hui extrêmement moderne, eh bien, il existe depuis très longtemps. C'est vous dire à quel point breguet était déjà avant-gardiste dans sa façon de faire les montres. Alors, je ne vous en dis pas plus. Maintenant, on rentre dans le calibre, on rentre dans la montre parce que c'est vraiment ça qui est intéressant. Alors là, on est dans la montre tradition, grande complication, avec ce qu'on appelle un tourbillon à fusée. Alors, le mouvement, c'est un mouvement à remontage manuel sur celle-ci. Mais il y a quand même le spiral breguet en silicium. Et l'indicateur de réserve de marche, alors, il faut vraiment le voir, il est très petit, il est en haut et à gauche, il est vers 10 heures sur le tour de montre. Il est placé sur le tambour de barilet. Le cadran excentré est en or, guilloché à la main, et on retrouve le fameux guillochage qu'on avait aussi sur la breguet que je vous ai montré avant. Le fond est en saphir et le diamètre est de 41 millimètres. Alors là, ce qui est intéressant sur cette montre, c'est les différents étagements qu'il y a avec le cadran qui est dessus et les différents organes qui sont placés un peu dessous, un peu moins dessous, encore plus profondément avec ce tourbillon qui tourne et qui est, lui, complètement hypnotique. Et le tourbillon a pratiquement le même diamètre que le cadran qui sert à indiquer l'heure. Alors évidemment, le cadran est tout petit, mais on retrouve quand même sur ce cadran les aiguilles de type breguet à poime évidée, le guillochage et puis les chiffres romains qui sont aussi caractéristiques de ce type de montre. Et là, pas d'indication de seconde sur le tourbillon puisqu'il n'y a pas d'échelle qui vienne autour. Voilà. La montre est un peu plus épaisse mais c'est cette épaisseur qui permet de faire les différents étagements et c'est ça qui donne un côté un peu sublime. Alors derrière, évidemment, il n'y a pas de masse oscillante puisque c'est un mouvement à remontage manuel. Mais on voit quand même que si le calibre est moins décoré que sur la précédente, c'est tout simplement parce que là, il a gagné en modernité. Et si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a marqué derrière brevet du 7 Messidor de l'an 9. Précision sur l'année que je n'avais pas donnée tout à l'heure. Alors là, vous voyez, deux visages complètement différents, deux breguets complètement différents, même une qui est beaucoup plus épaisse que l'autre. Celle-là, je rappelle que c'est un calibre extra-plat. Et voilà pourquoi j'ai choisi ces deux breguets. Et aussi parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est quand même lui l'inventeur du tourbillon. Alors maintenant, comme on est dans l'ultra-plat, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Bulgarie qui, chaque année, défraie la chronique avec des records du monde de plus en plus sublimes. Vous avez vu, pour ceux qui suivent mon compte Instagram, vous voyez comme c'est bien de le suivre, qui s'affiche là, qu'il y a eu une soirée à Rome où a été lancée cette année la montre la plus plate du monde, 1,8 mm, qui est juste une tuerie. Vous allez voir sur Instagram, il y a le post. Et d'ailleurs, on en reparlera parce que quand il y a des records de monde de finesse comme ça, les deux grands spécialistes de la finesse, c'est Bulgarie et Piaget. Et c'est intéressant de parler de cela. Mais ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. L'objet de la discussion, c'est le tourbillon. Et donc, j'ai pris deux tourbillons, vous voyez, deux tourbillons Bulgarie, un ultra-plat et un qui est beaucoup moins plat, mais parce qu'il est intéressant dans sa construction. Il est intéressant aussi parce qu'il y a de la pierre dessus. Et puis, il y a une petite complication mécanique qui est assez amusante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces deux tourbillons Bulgarie comme les deux super bombasses que j'ai après, nous ont quand même été prêtés par la maison Dubaï. Dubaï, qui aujourd'hui, vraiment, et sans conteste à Paris, la maison du tourbillon. Parce que pour pouvoir comme ça, simplement sur un coup de fil, allô, maison Dubaï, voilà, je fais une émission sur les tourbillons, est-ce que vous avez un truc sympa à me prêter ? Ouais, on a ça, 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 on a ça. J'étais surpris. Et je remercie la famille Dubaï de nous faire confiance, parce que pour nous prêter des pièces de ce prix-là, et de cette préciosité, c'est vraiment très sympa de leur part. Alors, je commence par le super extra plat, donc le calibre Bulgarie, qui est évidemment un record du monde, le tourbillon le plus plat du monde. C'est le quatrième record. Ils en ont fait huit des records Bulgarie. Celui-là, le tourbillon, c'était le quatrième. Et le dernier, c'est le huitième, la montre la plus plate du monde. Voilà. Regardez ça, c'est juste sublime, incroyable. Tanguy va nous faire les gros plans, et là, maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce tourbillon. Alors, on est dans la collection des Octo Finissimo. Alors, celui-ci, il fait 40 mm de diamètre, et la boîte est en titane et DLC. Alors, vous voyez, là, on n'a pas une matière très précieuse, on a titane et DLC, mais il faut dire aussi que le titane, c'est très solide, et quand on fait de l'ultraplat, c'est pas mal aussi d'avoir des choses très, très solides. Les aiguilles et le chemin de fer sont rouges, ce qui donne un aspect un peu particulier à la pièce. Le bracelet est en cuir avec un revêtement caoutchouc de couleur noire. Donc là, on a un mouvement à tourbillon volant. Le tourbillon volant étant un tourbillon qui est maintenu juste sur son axe central, à la différence des deux d'avant, qui étaient des tourbillons classiques. L'épaisseur, alors ce qui est intéressant, c'est de connaître l'épaisseur quand même de ce mouvement mécanique. L'épaisseur, c'est 1,95 mm. Donc vous voyez que c'est quand même incroyable de glisser un tourbillon dans un calibre qui fait 1,95 mm d'épaisseur. Oui, évidemment, je rappelle que calibre et mouvement, ce sont deux synonymes. Évidemment, toutes les maisons, on va vous dire sur toutes leurs pièces à tourbillon qu'elles sont étanches à 30 mètres, étanches à ci, étanches à ça. Moi, perso, je ne conseille pas de se baigner avec une montre à tourbillon. Ce sont quand même des montres qui sont d'une mécanique très fine, très précieuse. Et voilà, on ne fait pas de sport avec. Sauf évidemment avec la Ray Charmille puisqu'elle est conçue pour. Donc ça, c'est des montres qui demandent évidemment à ce qu'on les bichonne un peu et qu'on ne les maltraite pas. Voilà. Alors on passe à la deuxième Bulgarie qui est une pure merveille. Alors là, évidemment, on voit tout de suite par sa puissance visuelle, par l'utilisation de l'or. Parce que le platine, ça reste quand même assez discret. Même si le platine est plus cher que l'or, le platine, une montre en platine au poignet peut passer, pour celui qui ne sait pas, pour une montre en acier. Même si le platine a des reflets et des brillances que n'aura jamais à quoi que certains aciers s'en rapprochent maintenant, chez Chopard notamment. Mais bon, voilà. Donc là, on est vraiment sur une autre pièce et là, on est dans l'extravagance italienne. Ça veut dire que Bulgarie, je vous rappelle quand même que c'est une marque italienne mais qui est fabriquée en Suisse. Donc on a toute l'ingéniosité mécanique suisse et on a toute l'extravagance italienne. C'est ce qui fait de Bulgarie cette marque un peu particulière qui arrive à mélanger les deux esprits pour sortir des montres absolument sublimes. Bon, maintenant, j'ai trop parlé. Regardons un peu ce qui se passe sur cette montre dans les gros plans. Alors là, attention les œufs. Attention les œufs. Attention les yeux. Je ne parle pas de la montre Matt Eggmaster. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez voir, c'est une montre spéciale pour aller se faire cuire à neuf. Tiens, Tanguy, tu nous mettras la petite fiche là sur celle-là. Bon, alors là, attention les yeux. On rentre vraiment dans le lourd, là. Alors là, on est sur la montre octo-roma, 44 mm de diamètre et tourbillon volant mécanique. Alors la boîte est en or rose poli et la lunette est satinée. Donc évidemment, il y a des différences de brillance entre le poli et le satiné. Et la boîte est pourvue de piliers en malachite qui s'insèrent dans l'armature de la carrure de la montre. Alors vous voyez, là, c'est cette pierre magnifique verte, là, qui vient, qui est emprisonnée entre deux étages d'or, on peut dire. Et le cadran est également en malachite et les index sont également en malachite avec, on va dire, un avant de cadran squeletté, mais comme l'arrière est en malachite, ce n'est pas vraiment un squelette puisque le regard ne passe pas au travers, quoique, en regardant bien, il passe au travers de certaines pièces. Non, franchement, la géométrie et la décoration de cette pièce est absolument sublime. D'ailleurs, le Bulgari est uniquement marqué sur la glace saphir et pas du tout sur des pièces du calibre. Je vais vous montrer une manipulation. Bon, au macro, ce n'est pas facile, ça va faire bouger la montre, mais vous allez comprendre quelque chose. Quand je vais appuyer sur la couronne, on a, comme sur les couronnes monopoussoires, on a un dispositif qui permet un dispositif de sélection de fonctions. en fonction de la position du sélecteur, ça veut dire si j'ai le petit point rouge ou si j'ai le petit point blanc, une position sert à remonter le calibre et l'autre position sert à faire la mise à l'heure. Alors ça, c'est assez rare et en plus, c'est très sympa visuellement parce que l'on voit par ce système de squelettage le dispositif s'actionner quand on appuie sur la couronne de remontoire. Donc ça, franchement, très bonne idée de le Bulgari. Alors là, quand on retourne la montre, évidemment, on voit le fond en malakite, on voit le petit mot Bulgari, tous ces détails d'une grille en or qui maintient chaque pièce du dispositif et puis, regardez bien sur la droite assez discrètement, on a la réserve de marche qui elle-même est faite sur une échelle qui est découpée dans la malakite. Alors là, franchement, c'est très très beau et une pièce exceptionnelle. je ne sais pas qui aura la chance de l'avoir au poignet parce qu'évidemment, ce n'est pas une édition limitée mais autant vous dire qu'elle n'arrive pas tous les jours chez Dubai ou ailleurs et que c'est juste sublimissime. Bon, l'épaisseur du calibre est de 5 mm. La montre est étanche à 50 mètres mais là, c'est comme pour tout. Je ne vous conseille pas d'aller faire un plongeant dans la piscine avec une montre comme ça. D'autant plus que le bracelet est un bracelet en alligator et puis c'est une montre à tourbillon donc on ne chahute pas avec. Quand on porte ça, c'est comme quand on a une jolie femme au poignet. On est comme ça. Vous ne le faites pas ça ? Moi non plus. Alors voilà, belle pièce, mon général, référence historique au général de Gaulle. Je la ferais bien celle-là. Belle pièce, mon général, vous la connaissez, non ? C'est une légende. Tu la connais, Tanguy ? Non. Ah, c'est une légende. Donc je ne sais pas s'il faut la laisser parce qu'on est quand même dans les montres à tourbillon. Mission très très haut de gamme. C'est le général de Gaulle qui est à l'opéra ou au théâtre comme ça et puis à l'entracte, il va au lavabo et puis il y a son aide de camp ou je ne sais quel invité qui vient aussi au lavabo et là, il voit que c'est de Gaulle et il lui parle et il fait « Belle pièce, mon général ! » Et le général de Gaulle lui répond « Regardez devant vous ! » Elle est con, elle est con mais je crois qu'elle est vraie. Je crois qu'elle est vraie. Si vous le savez, mettez-le en commentaire. Voilà. En tout cas, belle pièce, mon général et là, vous pouvez regarder devant vous. Vous avez juste une pure merveille. Alors, on va attaquer le lourd. Je ne vais pas dire on va attaquer le lourd puisque là, on a déjà du méga lourd, du super lourd, du hyper lourd, du top lourd. Donc là, je vais attaquer, on va dire, des pièces exceptionnelles puisque je vais vous montrer maintenant un double tourbillon Roger Dubuis. Alors voilà, puisque j'en ai parlé au début, maintenant que je vous ai dit ce qu'il y avait, je vous les montre. Voilà. 6 montres, 1,5 million d'euros. Autant dire que ça va justifier les deux gants. Et regardez la bombasse. Évidemment, là, c'est un truc aussi un peu exceptionnel puisqu'on a un double tourbillon Roger Dubuis. Merci de Maison Dubaï, encore, évidemment, ça vient de chez vous. Alors, on peut dire mille choses sur la Maison Roger Dubuis. C'est une maison exceptionnelle. Là, évidemment, je crois que toutes les montres sont Poinçon de Genève, à vérifier, mais je crois qu'elles sont toutes à Poinçon de Genève. En tout cas, celle-ci est à Poinçon de Genève qui est la plus haute distinction. Enfin, pas tout à fait la plus haute parce qu'il y a aussi Fleurier, mais bon, qui est une énorme distinction de belles factures comme quoi le calibre est suisse. Il est très bien fait, il a une parfaite chronométrie, toutes les pièces sont faites à la main et tout. Enfin bon, je vais arrêter de parler et là, on a vraiment une montre squelette, regardez ça, où on voit à travers, vous allez le voir lors des gros plans. Alors, tous les composants, il faut le savoir, sont finis, un à un, à la main et ces montres sont des symboles de passion, de savoir-faire et illustrent l'excellence des artisans et des métiers d'art au plus haut plan. Chaque pièce offre alors un spectacle, c'est un spectacle permanent au poignet. Alors déjà, le spectacle, c'est avec un tourbillon, quand vous en avez deux, vous imaginez qu'on se surprend à regarder l'heure quand on n'en a pas besoin. Ça veut dire quelle heure il est ? Ah, 1h05. Quelle heure il est ? Ah, 1h05, 2 secondes. À quelle heure il est ? Ah, 1h05, 10 secondes. Ah, puis tiens, je vais regarder un peu plus. Ah, bah tiens, voilà. Donc voilà, c'est tellement sublime et puis sans compter aussi tous les copains qui disent « Fais voir ce que t'as au poignet pour voir ta montre. Qu'est-ce que c'est que ça ? » Donc vous passez pratiquement la moitié de votre temps avec le bras tendu parce que c'est vos copains qui veulent voir la montre. Donc c'est vous dire à quel point on est sur le côté hypnotique du calibre mécanique sublime. Alors quand on regarde de plus près, on voit que les deux tourbillons sont reliés, mais par un différentiel, directement connectés à la seconde roue de l'engrenage. Et ça, c'est pour une meilleure transmission de l'énergie. L'indication, évidemment, bon, on a les heures et les minutes, vous vous doutez bien, mais il y a aussi une réserve de marge de 72 heures sur cette montre. La platine principale et les ponts sont microbillés, satinés ou perlés et tout ça fait à la main avec un revêtement gris dit NAC qui est vraiment du plus bel effet. Bon, il y a quand même 319 pièces dans ce calibre, donc 319 éléments qu'il compose. Et son épaisseur est de 7,35 millimètres. C'est un calibre à remontage manuel, 72 heures de réserve de marche et franchement, un look, un look très dubui avec cette lunette qui est caractéristique puisqu'elle est ciselée et puis ce bracelet qui vient là, vous voyez, dans le prolongement qui vient avec ces 3 petits ergots en or, ces 3 petites, on va dire, cornes en or qui viennent se prolonger dans le bracelet avec une double déployante également du plus bel effet qui est magnifique. Voilà. La roger du buis devant, derrière, juste, parfait, spécial, 2 tourbillons, je ne dirais pas 2 fois plus cher, mais presque, quand même. Et là, ben allez, ça c'était la pomme sur le gâteau. Les cerises, il y avait 4 cerises avant. Là, il y avait une pomme et là, je vous montre l'ananas sur le gâteau. Donc là, vous voyez, on est carrément salade de fruits. Parce que, regardez l'engin. Alors déjà, l'épaisseur, mais bon, là, vous avez quelque chose au poignet qui est absolument sublime. Je n'ose, je n'ose la regarder tellement, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle une montre, c'est une montre visage parce que quand on la regarde, on a l'impression de voir un visage. Moi, j'aime beaucoup cette comparaison. Et si elle est très épaisse, c'est aussi pour qu'on puisse avoir cette profondeur. Vous savez, vous voyez, ces étagements où quand on regarde à l'intérieur, il y a des tels reliefs que c'est subjugant. Et c'est subjugant. Pourquoi ? Parce que là, on a un tourbillon très, très spécial. Regardez, Tanguy, action. Voilà la bête. Là, vous avez compris qu'on est sur quelque chose d'absolument extraordinaire. On est sur une répétition minute avec un tourbillon triaxial. Elle s'appelle Earth to Sky Edition. C'est quelque chose de technologiquement et d'esthétiquement très, très, très abouti. Parce que ce tourbillon, évidemment, il illustre le côté manufacture, haute horlogerie de Gérard Perregaud dans l'art des complications. Mais en plus, cette pièce, qui fait quand même 48 mm de diamètre et qui a un calibre mécanique, abrite aussi dedans une répétition minute. Alors, une répétition minute, c'est quoi ? C'est simple, c'est un mécanisme qui va vous donner l'heure, mais par le son. Alors, le jour où on va faire une émission sur les répétitions minutes, si j'ai six répétitions minutes sur la table, ça coûtera encore plus cher parce que les répétitions minutes, il n'y a rien de plus cher. C'est vraiment horrible. Alors là, il y a quoi ici ? Vous voyez là ici ? Ici, il y a un verrou d'armement et ce verrou d'armement, je vais l'actionner et vous allez entendre le son et en entendant ce son, vous me direz quelle heure il est. Vous voyez ? Des petits commentaires en disant voilà, pour moi, il est cette heure-là. Ah, pour moi, non, il est plutôt ça. Voilà, je l'actionne et évidemment, qu'est-ce que je fais ? Je l'actionne où, Tanguy ? Prêt du micro. Prêt ? Prêt. Silence ! On écoute. Et voilà, c'est fini. Alors, il y a un marteau qui donne les heures avec une note et un autre qui va donner l'écart et les minutes. Donc, ça veut dire que vous comptez le nombre d'heures, vous ajoutez l'écart et vous ajoutez les minutes et ça vous donne l'heure précise à la minute près. Et là, je ne vous dis pas, il y a Tanguy derrière, je vois ses yeux, ils font comme ça. Il a, il est en train de réfléchir. Ah ouais, hein, à vous ? Dis-le, dis-le, parle, dis-le. Je crois que j'ai compris. T'as compris ? Bon, très bien. Alors, tu me laisseras un commentaire et tu diras l'heure qu'il est. Donc, voilà, la montre est sublime. je vous en ai un peu parlé et que je vous ai expliqué la répétition minute. Et puis, il y a des carillons aussi. Il y a plein de choses. D'ailleurs, il y a trois nouveautés chez Chopard. Les trois nouveautés de cette année qui fêtent l'anniversaire de Luc. Luc, c'est L.U.C. Chopard, c'est la manufacture Chopard. C'est trois montres à sonnerie qui sont en plus de ça où les timbres et les marteaux sont toutes en saphir. Enfin, c'est sublimissime. En tout cas, moi, j'ai fait un article dans les échos série limitée sur cette pièce-là, sur ces trois pièces-là. Alors, maintenant, allons-y. Regardons un peu ce qui se passe. Je suis subjugué par cette pièce. Donc, l'épaisseur, c'est quand même 21,24 mm. Donc, autant vous dire que c'est un peu épais. Mais ça vaut vraiment le coup de regarder parce qu'il y a ce tourbillon qui tourne sur lui-même sur trois axes. C'est encore plus hypnotique que tout. C'est carrément génial. On regarde derrière, on regarde devant. Et puis, tout ça est décoré de façon magnifique. Et on voit très bien les étagements. j'espère qu'on va pouvoir vous les faire pénétrer dans cette montre. Je la tournerai à la main devant l'objectif parce que c'est un spectacle de tous les jours. Donc, les travaux acoustiques, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que là, on voit que quand on regarde la montre de devant, que les marteaux et les timbres qui sont habituellement au dos des mouvements ont été positionnés côté face. D'abord, ça fait un deuxième spectacle. donc c'est assez sympa à voir. Et de cette façon-là, les sons qui sont émis par les timbres ne sont pas en partie absorbés par le poignet. Donc, c'est vraiment un truc sublimissime. Et là, on peut vraiment dire que c'est un régulateur parce qu'il y a sur le cadran qui est à gauche, donc à 9h, les heures, et sur le cadran qui est à droite, les minutes. Donc, quand il y a une seule aiguille par axe, c'est ce qu'on appelle un régulateur. Je pense qu'on fera d'ailleurs une émission sur les régulateurs parce que les régulateurs, c'est normalement quand il y a une seule aiguille par axe, c'est ce qui donne le plus de précision possible. Ce sont les calibres les plus précis en termes de chronométrie. Donc, voilà, sublimissime pièce. Alors là, je ne vous dis pas le prix MyWatchEye. C'est quand même... Tout ça, c'est très simple. Il y a des prix... Il n'y en a pas une qui est à moins de 6 chiffres. Et puis après, ça montre. Il n'y en a pas une qui est à plus d'un million. Donc voilà, c'est une petite indication. Bon, alors cette montre-là aussi, évidemment, il l'annonce comme étant étanche à 30 mètres. Alors, je ne sais pas qui va aller se baigner avec ça au poignet. Quoiqu'il y a un truc qui serait intéressant à faire et à voir, c'est de voir comment se répercute et comment se propage l'onde sonore de la répétition minute dans l'eau. Ça, ce serait vraiment marrant. Je ne m'y risquerai pas. Je ne sais pas si une... Tiens, je poserai la question à une manufacture pour savoir s'ils ont déjà fait ça. Une montre de plongée à répétition minute, moi, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, vous laissez un petit commentaire. Mais pour moi, se baigner avec ce type de montre, c'est comme mettre du coca dans un whisky Beaumort de 1965 à 40 000 euros, la bouteille. Voilà. Remarquez, j'ai bien vu, je ne dirais pas la nationalité, mais il m'est arrivé de voir à Courchevel, pas des Français, des personnes mettre de l'eau dans du pétrus. Allez, maintenant, c'est la fin de l'émission. Je retire le gant pour vous dire que ces montres-là vous donneront l'heure exacte deux fois par jour et on va prendre un peu son temps pour faire les gros plans parce que là, c'est un vrai kiff. Ils vont attendre un peu derrière les gardes du corps et moi, je vous dis à tout à l'heure. à tout à l'heure. Sous-titrage